Dans le prochain épisode de Demain nous appartient.Tandis que Lizzie et Camille se réconcilient, Chloé et Alex sont à la recherche d'une nounou. George accepte quant à lui de vivre avec Vanessa. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 14 décembre dans Demain nous appartient. Lizzie et Camille se réconciliant après sa tentative de suicide, Lizzie a été transportée à l'hôpital. Si elle est désormais hors de danger, l'adolescente refuse toutefois de parler. La psychologue explique alors à Audrey que ce genre de geste est complexe et qu'il va lui falloir du temps pour en parler. Elle demande ensuite à parler seule à seule avec elle. En parallèle, Aurore prévient le procureur Perrault que Sonia vient de partir en préventive. Ce dernier espère alors que le juge ne fera preuve d'aucune clémence et qu'il prendra une décision exemplaire. Mais tout n'est pas terminé pour autant puisqu'Aurore aimerait arrêter les éditeurs les plus actifs des deux jeunes femmes sur les réseaux sociaux afin qu'ils soient condamnés pour harcèlement ainsi que pour incitation au suicide. Comme il est techniquement délicat de remonter jusqu'à la source sur le net, le procureur Perrault lui souhaite bon courage. Plus tard, Jack, Jordan, Léo et Audrey attendent patiemment que Lizzie ait fini sa séance avec Anna. Au plus mal, Audrey s'en veut terriblement de ne pas avoir su déceler la détresse de sa fille. Pour Jordan, rien n'est de sa faute et le plus important c'est que Lizzie aille mieux avec ses proches pour l'entourer. Camille est quant à elle encore sous choc. En effet, l'adolescente a tout le temps peur et ne cesse de repenser à son enlèvement. En récupérant son téléphone pour envoyer un message à Dorian, elle découvre de nombreuses notifications concernant Lizzie. Face à ses questions, Raphaël lui apprend finalement que sa camarade a tenté de mettre fin à ses jours. Bouleversée, Camille fond en larmes. Au lycée, Maud présente ses excuses à Jack pour toutes les choses qu'elle a pu lui dire. Malheureusement, le fils Roussel lui en veut terriblement et la tient en partie pour responsable de ce qui est arrivé à Lizzie. La jeune femme a beau tenter de lui expliquer que ses mots ont dépassé sa pensée, Jack s'en moque. Non loin de là, Roxanne n'est pas parvenue à identifier les personnes se cachant derrière les profils les plus agressifs malgré tous les commentaires haineux qu'elle a passés en revue. Cependant, elle n'a absolument pas l'intention de baisser les bras. A l'hôpital, Camille se rend au chevet de Lizzie et lui présente ses excuses les plus sincères pour tout le mal qu'elle lui a fait. Lorsque Lizzie l'interroge sur son problème avec les gros, Camille avoue qu'elle a peur de grossir et de voir sa vie s'effondrer. Comme elle est complexe avec son corps, Camille a été jalouse de cela beauté de sa camarade mais également du fait qu'elle se sente bien dans sa peau. Après avoir déclaré qu'elle devait désormais arrêter de se prendre la tête, Lizzie l'enlace chaleureusement. Pendant ce temps, Maëlle se moque ouvertement de la famille Roussel auprès de Nathan. Selon lui, Lizzie est une baleine et Jack un oui-oui qui traîne derrière sa sœur comme un chaton. En les entendant parler, le sang de Jack ne fait qu'un tour et il s'en prend violemment à son camarade. Tandis que Maëlle continue de le provoquer, Jack rétorque en le giflant devant tout le monde dans la cour du lycée. Malheureusement, quelqu'un a filmé la bagarre et l'a fait circuler sur les réseaux sociaux. Sur celle-ci, on peut lire, Jack Roussel se bat comme un pédé, normal s'en est un. . Chloé et Alex sont à la recherche d'une nounou À la recherche d'un nounou pour Céleste, Chloé a reçu une dizaine de candidatures parmi lesquelles deux profils se sont démarqués. Celui d'Andrea et celui de Penélope Dans la mesure où elle ne sait pas comment les départager, Alex propose d'assister aux entretiens d'embauche. Penélope est la première candidate à se présenter chez les Delcour et le courant passe si bien que Céleste semble l'avoir adopté. Alex aimerait donc engager Penélope sur le champ mais Chloé préfère quant à elle rencontrer Andréa avant de prendre une décision. George accepte de vivre avec Vanessa convaincue que Vanessa a monté la tête de son fils pour le pousser à déménager, Mona sollicite l'aide de Victoire pour montrer à George la vraie nature de la chef. Tandis que Victoire estime que c'est déjà trop tard car George est sous son emprise, Mona veut absolument trouver un moyen de le libérer. Soraya, qui les a entendus, conseille alors à sa colocataire de laisser George s'en rendre compte par lui-même. Seulement, la fille Lazari entend plutôt lui parler pour le bien de tous. Néanmoins, Soraya est loin d'être dupée a très bien compris que son amie est un brin jalouse et que son ex l'ait remplacée aussi rapidement. Par la suite, Victoire se rend au spoon pour déjeuner. Comme il y a eu quelques problèmes avec son plat, elle demande à parler à la chef. Au moment où le ton monte entre elles, Louise est contrainte de s'interposer pour fin un terme à leur échange. A la fin de son service, Vanessa rejoint George au marché de Noël et lui raconte que son ex l'a humiliée devant tout le monde. Elle n'hésite pas au passage à en rajouter une couche en lui faisant croire qu'elle ne comprend pas pourquoi elle s'acharne sur elle. Et de préciser qu'elle ne peut pas continuer à travailler en sachant que Victoire peut débarquer à tout moment. Après lui avoir promis de mettre les choses au clair avec Victoire, George lui annonce qu'il accepte de vivre avec elle. Après qu'ils ont fait l'amour, Vanessa se voit déjà vivre chez l'homme qu'elle aime. Et si Mona habite là pour le moment, elle espère secrètement que sa nouvelle belle-mère déménagera dans son propre appartement à l'avenir. En fin de journée, George débarque chez Victoire et la somme de laisser la femme qui partage sa vie tranquille. Elle essaie bien de lui ouvrir les yeux sur l'emprise que Vanessa exerce sur lui mais il refuse de l'entendre puis lui rappelle qu'ils ne sont plus ensemble. En apprenant que la cheffe va s'installer chez lui, Victoire accuse le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada